Ces travaux de deux jours du DITAS ont permis de faire le point sur l'état d'évolution de cette dynamique au Sénégal. Comme vous le savez, il y a la même expérience dans différents pays, au Mali, au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces deux journaux ont permis non seulement de re-questionner la dynamique en tant que telle, mais aussi de préparer les instruments nécessaires pour influencer les politiques publiques. Parce que le plus important aujourd'hui dans la transition agroécologique, c'est non seulement d'arriver avec des évidences, mais aussi de convaincre les décideurs politiques d'engager les ressources de l'État, d'engager des initiatives qui peuvent permettre à cette transition de s'opérer. Donc cela passe non seulement par l'élaboration des politiques publiques, mais aussi l'intégration de ces politiques publiques dans le programme opérationnel. Et de permettre aux paysans, aux paysannes, aux éleveurs, aux pêcheurs d'avoir les ressources nécessaires pour faire cette transition. Parce que quand on parle de transition agroécologique, ça veut dire qu'il y a un travail important de planification à faire. Donc ces deux jours ont permis non seulement d'échanger sur la dynamique elle-même en tant qu'initiative multi-acteurs, mais aussi un contenu. Et quels sont les axes de renforcement des capacités qui peuvent permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle. La volonté politique se lie par ce qu'on peut exprimer comme idéal ou bien comme programme. Quand on rentre dans le cadre du PSE, c'est complètement un axe qui est retenu effectivement de travailler pour qu'on soit dans un Sénégal plus vert, plus durable. C'est déjà affiché sur le plan de l'orientation. Mais ça a été marqué en même temps par l'arrivée de l'institutionnel, le ministre de l'Agriculture, qui est venu pour présider l'ouverture de la troisième édition. Autre élément, les autres acteurs de la famille de l'État qui sont en train de participer dans les panels. Tout ça nous amène à croire et à penser qu'effectivement que la volonté politique, non seulement elle est affichée, mais elle va être actionnée. La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas le domaine de l'agroécologie, mais c'est sur la transition agroécologique. En quoi nos familles du monde rural globalement et nos politiques aillent dans le sens d'arriver à des systèmes de production durables qui préserveront nos ressources naturelles, qui permettraient une bonne production, une bonne productivité, qui va asseoir une bonne conduite de la transmission de nos valeurs, qui donneraient une consommation saine de ce que nous mangeons. Mais tout ça, effectivement, permet d'arriver à des marchés qui permettent de vendre ce qui est produit. Globalement, tu vois, le chantier est vaste. C'est normal qu'on dise qu'il reste beaucoup à faire. Mais le plus déterminant, quand on sait mesurer, on sait qu'il y a eu des progrès extraordinaires en termes de compréhension et de pratiques en moins de 5 ans. Donc on ose espérer qu'effectivement, non seulement qu'il reste beaucoup à faire, mais qu'on y arrivera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada